Ils demandaient un million d'euros de rançon. Ces quatre hommes sont soupçonnés d'avoir enlevé un buraliste marseillais mercredi dernier dans le 15e et de l'avoir séquestré dans cette maison aux abords d'Aix-en-Provence. Fin du cauchemar donc pour le commerçant qui a été libéré au petit matin après une semaine de captivité. Sur place, le GIPN, le RAID et la police judiciaire. Les hommes sont entrés dans les lieux tranquillement, de façon très sereine, rapide et ferme. Aucune résistance. Et on a trouvé dans les lieux l'otage qui était entravé, qui était cagoulé et qui était gardé par quatre individus, tous armés. Dans le voisinage, c'est la stupeur. On n'a rien vu, rien entendu. Je suis un peu déjà très surpris, choqué et puis je m'en veux un peu aussi d'avoir rien vu. Je trouve ça un peu incroyable qu'ils aient pu faire ça sous mon nez. Trois ans que ces membres d'un réseau de malfaiteurs sont recherchés. Ils sont soupçonnés d'être à la tête d'un trafic de stupéfiants et pourraient même être impliqués dans des règlements de compte. Ce matin, les forces de l'ordre ont retrouvé quatre armes de points, de la drogue et de l'argent liquide. Là, on est sur une outrance. On a bien une technique de ces caïds de cité qui consiste à asseoir sa puissance par la menace, la terreur, voire la fusillade et l'usage des armes. En tout, 13 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue ce matin.